FURAX ! FURAX ! FURAX ! Éteignez ça qu'on coïote vite ! Mais monsieur, ouais ! En fait, faites ce qu'on vous dit, allons éteigner ! Bien, bien, monsieur Black ! Et ben j'ai eu chaud, hein ! Les autres n'ont rien entendu, heureusement ! Mais tu te rends compte, Black, de ce qu'on vient de découvrir ? Fouvro, FURAX ! Une lettre sur deux ! F-O-U-V-R-E-A-U-X FURAX ! Alors, à votre avis, Fouvro, ça serait... Silence, voyons ! Taisez-vous, qu'on coïote ! Mais dis-donc, pourtant, physiquement... Évidemment, il ne ressemble pas du tout à FURAX ! On remarque la stature, l'allure générale, il y a de ça ! Oui, mais la figure, les traits ! Bon sang, on le connaissait, FURAX, non ? Au fond, une figure, ça se change ! Regarde dans Chéri-Bibi ! Oh, bon sang, White ! Chéri-Bibi, la mort de Max Blaffer ! Mais oui, bien sûr ! C'est pour ça qu'il s'est fait descendre ! Et Sokolodovinko, c'est lui qui avait transformé FURAX en FUVROX ! Mais voilà, c'est ça qu'il voulait nous dire avant d'être assassiné ! Ah ben, ça, alors, quand je pense que FUVROX, c'est FURAX ! Ouais, ça va, taisez-vous, concoyote ! C'est un truc à tous se faire tuer, ça, mon vieux ! Tous ceux qui te savaient ont été butés ! Ah, tout de même, mais il faudrait prévenir la police ! Mais vous êtes fous, personne ne nous croirait ! On serait descendu avant ! Rangez vos outils ! Oui, 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 d'accord ! Mais quand je pense que FUVROX, c'est FURAX ! Mais Blac, il faut absolument le faire taire ! Euh, oui, comme le clair de lune ! Quel clair de lune ? Le clair de lune de faire taire ! Non, non, je t'en prie, non, je t'en supplie, c'est pas le moment, hein ! Il va tous nous faire bousiller, c'est-là ! Quand je pense que FUVROX, c'est FUVROX ! Tiens, écoute-le ! Oui, alors, quoi faire ? Attends, j'ai un plan, viens ! Quand je pense que FUVROX, c'est FUVROX ! Oui, 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 oui ! Dites, vous savez jouer à What Am I Sticking With ? Oui, c'est tout nouveau, un jeu américain ! Ah, non, 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 ça veut dire quoi en français ? En français, ça veut dire devine avec quoi je frappe ! Ah, oui, 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 j'en ai entendu parler ! Mais je n'ai pas encore joué ! Euh, marrant ! Oh, si c'est marrant ! Je veux ! Vous allez voir. Bon, bon, alors c'est moi qui m'y colle. Ah, natureliste, tenez, asseyez-vous dans ce fauteuil-là. Oui, d'accord. Voilà, comme ça, là, tranquillement, là. Nous ? Alors nous, on se tient derrière vous, hein. Très bien. On dispose sur la table, vous voyez, une demi-douzaine d'instruments. On vous enfile un coup sur le crâne. Et vous, vous devez deviner avec quoi on vous frappe. Compris ? Oh, c'est tout ce qu'il y a de marrant. Bon, 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 alors on se prépare, hein. Hé, White. Oui ? La matraque somnifère. Là, voilà. Ça y est. Monsieur Cancoyote, vous êtes prêts ? Oui, oui, prêts. Bon. Bon, alors, regardez. Avec quoi je frappe ? Avec un gourdin. Ah. Bravo. Marquez cinq points. Allez, à toi, White. Hé là, avec quoi je frappe ? Avec un tisonnier. Oh, disons, oui, hein. Du tonnerre, Cancoyote, là. Alors, dix points, mon vieux. Attention, alors là, ça va être plus difficile. Ah, bon, bon, tant mieux, j'aime ça. Ah, ben, ça tombe bien. Allez, vas-y. Vas-y, White. Serre-le. Et alors là, avec quoi je frappe ? Te fatigue pas, vieux. Il a son compte. Un bon dodo, monsieur Cancoyote. Excusez-nous, mais on n'avait pas le choix. Oh là là, il était temps, hein. Entrez. Et alors, l'électricien, il a fini ? Mais oui, mais oui, Mlle Fiot. Préparez-vous vite. Monsieur Fouvreau ne va pas tarder à arriver. Non. Déjà ? Déjà ? Ben, vous n'avez pas l'air très gai. Heureusement que monsieur Fouvreau va venir. Oh là. Heureusement. Oh, ce qui peut être drôle quand il veut. Oh, oui. Oh, vous verrez, vous verrez, il vous fera mourir. Oh, oui. Quoi ? Voilà, voilà. On arrive, on arrive. Bonjour, Black. Bonjour, White. Bonjour, mon cher Fouvreau. Soyez le bienvenu ici. Et bon anniversaire. Vous êtes gentil. Parfait. À présent, que la fête commence. Car c'est une fête, n'est-ce pas, mes amis ? Oui, oui, monsieur Fouvreau. Oui, oui. Eh ben, vous en faites des têtes. Black, Black, White. Réagissez, mes enfants. C'est la fête, youpi. À quoi pensez-vous donc ? Eh, moi, je pense que, là, dans l'entrée, il y a une semaine, le docteur Sokolodovenko a été assassiné de trois coups de revolver. Eh oui, je sais, oui. C'est la vie, ça. Tous les jours, des innocents meurent sans savoir pourquoi. Lui, il avait l'air de savoir pourquoi. Alors, c'est que justice est faite. Les morts malheureux sont ceux qui n'ont pas le temps de comprendre. Sokolodovenko étant mort heureux, il sait que tout est rentré dans l'ordre. Eh ben, un curieux point de vue, Fouvreau, pour un défenseur de l'ordre. C'est que je suis un curieux défenseur de l'ordre. En quel sens ? Vous, Black, vous êtes un curieux, un curieux tout court. C'est très vilain, ça. Vous ne voulez pas tomber la veste, papa ? Si, mademoiselle Fiosi, excellente initiative. Où puis-je la poser ? Ah, dans la chambre de notre ami Black. Non, 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 non. La chambre est occupée. Oui, un ami à nous qui s'est endormi. Hum, là, un ami à vous ? Je pensais que cette soirée m'était réservée. Non, 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 mais vous n'avez rien à craindre. Il dort, il dort, et bien, même. Oui, c'est l'électricien qui est venu pour les lettres lumineuses. Les lettres lumineuses ? Oui, ça, regardez, là. Tenez, allumez, car que poil, vous serez gentil. Oui. Là. Oh, quelle gentille idée. Vive Fouvreau en rouge et vert. Oh, que c'est joli, c'est très joli. Et c'est votre ami qui... Oui, 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 concoyote, l'électricien. Chien, chien, chien. À présent, il dort. Oh, ça l'a exténué. Eh bien, mes amis, je lève mon verre à l'amitié. Celle qui se forge entre les gens de la même trempe. Celle qui se noue dans le danger et dans le risque. À l'amitié qui sait être lucide quand il le faut. Aveugle quand elle le doit. Mes chers amis, je bois à nos santé à tous. Et je souhaite occuper encore longtemps le poste que l'on m'a confié. Black, je ne peux pas arriver à croire que Fouvreau, ça soit... C'est dur à imaginer. Et alors, alors, Black, vous ne chantez rien ? Allez, allez, une chanson, une chanson. Une chanson, une chanson, une chanson, une chanson. Bon, 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 on y va. Allons-y. Je suis l'époux d'une femme très chique, malheureusement, elle a un clic à tout moment. Elle fait comme ça. Mais voici que depuis quelques jours, ce type m'a saisi à mon tour. Et maintenant, je fais aussi échelé. Quand elle me dit, mon petit homme, que pour ta femme, je t'aime comme échelé. Je lui dis, éteins la lumière. Dans le mystère, je me te fais échelé. Bravo ! Bravo ! Mes chers amis, il se fait tard. Et même nous qui n'avons pas vu, ressentons le besoin d'aller dormir. J'espère que vous avez passé une bonne soirée, Fouvreau. Ah oui, un de mes meilleurs anniversaires. Faudra revenir. Au prochain, bien sûr. Oh, excusez-moi, je vais chercher ma veste. Mademoiselle Fiotte, grâce à vous, cette soirée a été très réussie. Grâce à nous aussi, White. Parce que si on ne s'était pas tenus, ça pouvait mal finir. Et en peu de temps, là-dedans. Vous laisserez deux hommes en faction devant la porte de nos amis Black et White. Oh, ce n'est pas fini, cette histoire de nous garder à vue ? Moins que jamais, mes amis. Oh, tout de même, Fouvreau, quoi ? Croyez-moi, Black, c'est pour votre bien. Oh, non. Allez, bonsoir. Bonsoir. Aïe, 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 aïe. Vingt fois, j'ai failli l'appeler Furax au lieu de Fouvreau. Black ! Quoi ? Black. Et ben, quoi ? Con Coyote. Et alors ? Un poignard dans les épaules. Mord ? Mord. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et pourquoi pas de nous aider financièrement. Sous-titrage ST' 501